Estranger, c'est le début de la fin pour Lise Truss. Oui, à peine désignée, déjà lâchée, la première ministre britannique arrivée à Downey Street le 5 septembre dernier a perdu toute autorité sur les élus conservateurs qui lui reprochent une série de revirements sur son plan économique. Lise Truss désormais clairement poussée vers la sortie de la correspondance d'Anaïs Cordoba. C'est une séquence jamais vue en politique britannique qui a eu lieu sur un plateau de télévision hier soir. Seulement six semaines après la nomination de la nouvelle première ministre conservatrice, un député de son propre camp réclame son départ publiquement. La partie est finie. Ce n'est plus qu'une question de comment gérer sa succession. Nous devons maintenant mettre en place une transition vers une collaboration entre les talents de Rishi Sunak, Penny Mardent et Jeremy Hunt qui occuperaient les trois positions les plus importantes du gouvernement. Hier soir, deux autres élus conservateurs se sont joints à l'appel de leurs collègues. Lise Truss avait pourtant tenté de calmer la fronde chez les Tauris vendredi en limogeant son ministre des Finances en vain. Son parti lui reproche principalement son plan économique qui a créé la panique sur les marchés financiers. Les revirements humiliants qu'elle a dû opérer et ses piètres prestations devant la presse ces derniers jours ont achevé de miner son autorité. Même certains de ses plus proches ministres reconnaissent anonymement qu'il ne s'agit plus de si, mais quand et comment Lise Truss sera poussée dehors. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.